Cyril Moret, votre conseiller financier à l'ambassade de France en Tunisie. On parlera d'un certain nombre d'outils qui existent pour aider les entreprises françaises et tunisiennes à se développer sur le marché. Tayeb Baiai, vous êtes le président du conseil d'administration de Lloyd Assurance sur la Tunisie. Vous êtes aussi le président d'entreprise en Tunisie. Vous faites partie de ces grosses entreprises tunisiennes. Vous avez monté un think tank qui s'appelle IACE, un think tank d'entrepreneurs sur les grands sujets du moment, notamment l'internationalisation en Afrique. Kautar Merez, bonjour madame. Vous êtes la managing partner de Galit Partner. C'est une entreprise qui est basée à Paris, qui conseille les entreprises et les fonds d'ailleurs dans leur stratégie d'investissement et de financement ou en structuration de financement. Et vous connaissez bien la Tunisie. Vous allez nous dire un peu comment on peut boucler un financement sur la Tunisie. Qu'est-ce qu'on peut dire actuellement ? Est-ce qu'il y a une demande, par exemple, sur la Tunisie ? Voilà. Ce qu'il faut savoir sur la Tunisie. Est-ce qu'il y a du private equity, par exemple, qui s'intéresse aujourd'hui sur les entreprises tunisiennes ? Et puis nous avons Faïsa Ashkar. Bonjour Faïsa. Ravi de vous retrouver aujourd'hui même dans vos nouvelles responsabilités parce que vous venez de rejoindre BPI France. Et vous êtes responsable développement export Afrique et Moyen-Orient chez BPI France. Alors on va commencer, si vous voulez bien, du plus large au plus pointu, peut-être avec la main étatique, avec Cyril Moret, les accompagnements de la DG Trésor, donc de Bercy, du ministère de l'économie en France, sur la Tunisie. Alors il y a d'abord, s'il vous plaît, s'il vous plaît, il y a d'abord, s'il vous plaît, les lignes de crédit pour des PME qui achètent des produits français. C'est ça ? Alors prenez un micro. Est-ce que ça marche bien ? Est-ce que c'est compliqué ? Combien il y a qui sont mis sur la table ? Alors c'est le principal instrument qu'on a actuellement développé sur la Tunisie. C'est une ligne de financement de 30 millions d'euros, qui est destinée aux PME tunisiennes qui veulent acquérir des équipements français dans un but d'investissement. Donc c'est une ligne de crédit qui a été peu utilisée jusque maintenant parce qu'elle a été mise en place aussi en janvier 2020, donc il y a un peu de temps avant le Covid. Donc il y a un travail quand même de notoriété à faire, etc. L'enveloppe est encore largement disponible. Il n'y a que 2 millions jusque-là qui ont été engagés. Et donc c'est mis à disposition via les banques tunisiennes ? Via les banques tunisiennes. C'est une enveloppe, c'est 24 millions de crédits et 6 millions de dons. Le don sert à financer de l'assistance technique, de la formation pour aider à la mise en place de projets candidatés à des crédits auprès de banques tunisiennes. C'est mis à disposition de l'ensemble des banques tunisiennes, une quinzaine de banques à peu près. Et c'est pour des projets, donc pour des banques tunisiennes qui sont éligibles pour des projets d'investissement de maximum 15 millions de dinars. C'est pour garder un ciblage vers la PME. Et pour l'acquisition de biens d'équipement français de moins 70%. Il faut que la part française soit d'au moins 70%. Est-ce qu'on a un exemple ? Vous avez un exemple déjà ? J'ai des exemples de Renault Trucks en particulier. C'est Renault Trucks en particulier qui avait pu fournir des... En bénéficier. Alors ça, ce sont donc les lignes de crédit pour les PME tunisiennes qui achètent des produits français par le Trésor, par Bercy. Le deuxième instrument, ce sont les FASEP. Vous connaissez peut-être les FASEP, qui est un modèle assez classique. Il y a sa déclinaison verte pour financer des appels d'offres, des études, des faisabilités, des projets, etc. Il y a deux formules. C'est les montants soit de la largeur du don ou de l'avance remboursable. C'est de 100 à 800 000 euros. Et c'est pour... Vous avez deux formules. Vous avez soit le financement d'études de faisabilité auprès du cabinet d'ingénierie française, avec l'objectif final, c'est possiblement de faciliter la mise en œuvre d'un appel d'offres, en général dans les projets d'infrastructures, dans l'espoir, c'est un financement amont, dans l'espoir qui bénéficie à un cabinet d'ingénierie française, mais dans l'espoir de voir un objectif beaucoup plus large derrière d'un appel d'offres sur lequel des entreprises françaises peuvent se positionner. C'est plutôt sur le domaine, en général, infrastructure, commande publique. Donc c'est actuellement un petit peu difficile. Mais il y a des domaines... Je termine par la présentation, parce que vous avez soit les études de faisabilité, soit effectivement le FESEP Innovation Verte, qui est le financement d'un... d'un premier exemple, d'un... D'un pilote. D'un pilote, d'un projet pilote, exactement. Un démonstrateur, voilà, c'est le terme exactement. Vous avez le financement d'un premier projet à hauteur, en général, de 100 à 800 000 euros, d'un premier démonstrateur, avec l'objectif que ça puisse convaincre et qu'il puisse être répliqué à une plus large... Alors, ça marche bien ? Est-ce que là aussi, vous avez un ou deux exemples à nous donner ? Alors oui, il y en a deux ou trois auxquelles je pense, qui ont été difficiles, effectivement, qui n'ont pas eu... qui n'ont pas débouché sur des appels d'offres, parce que les situations de l'État ont fait que les entreprises publiques n'ont pas poursuivi dans ce domaine-là. Mais récemment, il y a notamment le projet d'éclairage solaire. Je pense à un projet d'éclairage solaire dans une commune qui s'appelle Rajébel, qui a été mis en place par Witi, qui a été financé par un FASEP de à peu près 500 000 euros, qui a un financement d'éclairage LED qui permet d'économiser 75% d'énergie à la mairie en question, avec le bon espoir, effectivement, que ce projet, qui est très satisfaisant, puisse être répliqué dans un certain nombre de mairies, et puisse être aussi repris dans des projets de développement, des plans de développement qui, derrière, puissent faire l'objet aussi de financements bailleurs. Si vous voulez, en fait, l'idée, c'est ça. Oui, bien sûr. Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, c'est l'exemple de CARE, qui est la mise en place... Donc c'est un financement aussi à la fois d'un projet pilote et d'une étude de faisabilité dans le solaire flottant. Donc c'est la mise en place de cellules voltaïques sur des étangs du dos, sur des lacs, en fait. Donc avec une étude de faisabilité qui a été financée sur le solaire flottant, et la mise en place d'un premier démonstrateur sur le lac 3 à Tunis, sur un lac à Tunis, pour à peu près 600 000 euros, avec le bon espoir, effectivement, aussi, que ce projet de centrale solaire flottante ferait un très très bon exemple et puisse faire l'objet d'une réplication qui s'est aussi repris dans les programmes de développement. On a l'impression que c'est typiquement détaillé sur mesure, en quelque sorte, pour l'offre française vis-à-vis de la demande tunisienne. Voilà, c'est ça. C'est très amont, et c'est avec l'espoir, et avec toujours une volonté qu'il y ait un impact. Il faut toujours, dans l'éligibilité, qu'il y ait un impact innovant et d'impact social et environnemental. Parce que c'est un outil aussi de développement. Bon, parfait. Bon, il y avait aussi la garantie de crédit export, mais c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu plus compliqué avec le risque souverain sur la Tunisie. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué aujourd'hui par le Trésor français. Alors, on a tout vu à peu près, Cyril ? Le Trésor, oui. Après, nous, on instruit aussi indirectement tous les projets de l'AFD, etc. Oui, oui, bien sûr. Si vous voulez, mais on est en instrument direct, c'est tout. Alors, justement, l'AFD... Donc, Florence Yorin s'excuse, responsable pays tunisie à l'AFD, qui n'a pas pu être avec nous. Bon, en gros, elle me disait, les engagements cumulés depuis 1993, comme ça, ça vous mettra un peu quelques chiffres en tête, c'est 4 milliards sur la Tunisie, 200 projets financés en 30 ans. Là, les engagements annuels, les dernières années, c'était 260 millions d'années. Bon, ben, beaucoup, évidemment, sur tout ce qui est ENR, social, eau, assainissement, etc., dans les domaines assez larges. Il y a aussi Proparco, le bras privé de l'AFD, qui a un portefeuille en Tunisie. Bon, le contexte n'est pas simple, nous rappelez-t-elle en ce moment, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont en cours d'instruction, mais qui attendent un peu une meilleure visibilité sur les finances publiques tunisiennes. Mais il y a beaucoup de projets, sinon, beaucoup de travaux de préparation, notamment, vous voyez, des projets d'assainissement rural, etc., sur l'ensemble du pays. Voilà ce qu'elle m'avait envoyé en note. Et donc, elle s'excuse d'avoir pas pu être en notre compagnie. Alors, on va redescendre un peu. Donc, après l'État, l'AFD, et puis après BPI France, et puis après, on verra un peu ce qu'il est proposé par le privé, si vous voulez bien. Alors, BPI France, ma chère Faïsa, Faïsa H4. Alors, bon, là aussi, la situation n'est pas toujours simple en ce moment avec le risque sur la Tunisie. Mais enfin, il y a quand même des choses qui existent. Il y a des choses intéressantes qui existent, notamment pour les sociétés françaises qui souhaitent se développer sur la Tunisie. Racontez-nous un peu quels sont ces outils de financement que propose BPI France pour accompagner les entreprises françaises sur la Tunisie. Merci, merci de cette invitation. Donc, effectivement, la Banque publique d'investissement et la Banque des entrepreneurs, on est vraiment le bras armé financier de la Team France Export aux côtés de Business France et tous les autres partenaires. Et donc, nous avons pour rôle de vous aider dans votre financement de projet. Alors, effectivement, au vu du contexte actuel, un certain nombre d'outils de financement ne sont pas possibles, mais nous avons le prêt Croissance Internationale qui peut, pour une entreprise française, permettra d'avoir un financement pour son développement de filiales sur la Tunisie qui marche très bien. C'est des financements qui peuvent aller de 30 000 à 5 millions d'euros. Assez facile de mettre en place pour une entreprise française qui existe déjà depuis au moins 3 ans. Ça, c'est la condition sine qua non. Et ça peut être donc un financement pour une création de filiales ou tout simplement pour un besoin de fonds de roulement. De trésorerie, alors. Voilà, de trésorerie pour une filiale déjà existante. Et il y a des belles choses, là ? Il y a des belles choses. Alors, ça s'est beaucoup ralenti, évidemment, pendant cette crise Covid. C'est en train de reprendre. Nous avons un bureau basé à Casablanca qui gère et qui, du coup, recouvre toute l'Afrique du Nord, dont la Tunisie. Et un certain nombre de déplacements ont déjà été faits, que ce soit pour aller voir les autorités locales, mais aussi les entreprises privées françaises. En ce qui concerne les garanties, qu'est-ce qui existe ? Donc, autre produit que vous pouvez utiliser, puisque la BPI est aussi dans les assurances. Donc, on est effectivement financement, assurance. Et donc, sur la partie assurance, nous avons la garantie à l'international qui vous permet, à hauteur de 50%, de garantir toutes vos actions et donc tous vos financements. Et donc, ça, c'est aussi un produit qui se met assez facilement en place avec la même condition d'avoir trois ans d'existence en France. Donc, ce sont des produits que vous pouvez prétendre depuis votre filiale, depuis votre société mère ici en France. Vous avez des chargés d'affaires internationales que vous devez tous connaître, normalement, que ce soit votre conseiller international en CCI, chez Business France ou chez BPI, donc dans vos territoires respectifs en France. Et donc, vous pouvez mettre en place assez facilement ce genre de produit. Il y a des secteurs qui sont favorisés, plutôt des types d'entreprises, plutôt les PME, plutôt du secteur industriel. On est vraiment axé, effectivement, PME, ETI. Ça, c'est vraiment nos cibles prioritaires. Start-up aussi, évidemment, puisqu'on a d'autres produits. Et puis, nous suivons toutes les filières stratégiques de la Tunisie. On a beaucoup entendu parler ce matin de l'industrie, de la clean tech. Donc, nous sommes French Fab. On a ce logo French Fab que vous devez sûrement connaître. Donc, on suit tous les secteurs automobiles, aéronautiques, câblage sur la Tunisie. Ce sont des secteurs, pour nous, très importants. Sur la partie aussi environnement, on a entendu parler tout à l'heure de l'éolien, des ENR. Donc, ce sont aussi des filières, pour nous, très stratégiques et sur lesquelles, effectivement, on appuie financièrement si vous avez des projets. Mais il y en a d'autres aussi, comme le tourisme, dont on venait de parler juste avant. Bon, il y avait l'assurance-prospection, pour la prospection. Mais c'est vrai qu'en ce moment, pour prospecter commercialement, c'est vrai qu'en ce moment, vu le contexte et ça, mais ça reviendra. Ça reviendra. Nous sommes en veille et nous attendons plus que... Parce que ça paraît taillé sur mesure aussi. Ça devrait arriver d'ici peu, mais effectivement, en ce moment, c'est suspendu, que ce soit l'assurance-prospection. Alors, sur la Libye, dites-moi, Faïsa, est-ce que BPI France peut accompagner sur la Libye, je pense, via une solution tunisienne ? Qu'est-ce que vous diriez ? Alors, en toute transparence, nous n'avons pas encore acté des missions ou des actions spécifiques sur la Libye, mais nous la regardons de près. Je regarde Michel Bozat, qui est notre, effectivement, relais sur Business France Tunisie. C'est un pays que nous suivons. Nous faisons une veille économique, une veille financière également, et nous espérons d'ici peu l'ouvrir. De toute manière, on est en lien avec la DG Trésor là-dessus, puisque ce sont des pays, pour nous, qui restent importants en termes d'opportunités pour les entreprises françaises. Ce sont des pays qui se reconstruisent et dont la France a aussi, quand même, une belle image. Donc, l'ingénierie française, ou l'expertise française peut vraiment avoir toute sa place. Donc, nous sommes en veille et nous espérons et on vous tiendra informés, effectivement, de l'ouverture. Est-ce qu'on a tout vu, à peu près, Faïsa, sur ce que peut proposer les pays de France ? On a à peu près tout vu. On est vraiment sur 4 piliers forts. Donc, l'accompagnement. Nous réalisons des missions à l'international et du conseil. Donc, vous pouvez vous rapprocher de vos CAI, de vos chargés d'affaires internationales. Nous sommes sur le financement, dont je vous ai parlé tout à l'heure. les assurances. Donc, on a d'autres produits sur d'autres pays, comme l'assurance change, l'assurance crédit, sur les garanties, évidemment, et sur, effectivement, l'investissement, puisque BPI investit dans les entreprises. Et en Afrique, elle investit via des fonds. Donc, il y a le fonds AVEROES. Si vous en avez entendu parler, c'est un fonds de fonds qui permet d'investir dans des fonds qui investissent elles-mêmes, donc, en Afrique, qui investissent elles-mêmes dans des entreprises, pour le coup, locales, donc tunisiennes. Et là encore, nous sommes sur des filières à peu près identiques à celles que j'ai citées tout à l'heure. Donc, tout ce qui, on va dire, correct est bon pour le climat et même côté industrie. Donc, ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Autre point que je voulais vous dire aussi, on est facilitateurs de courants d'affaires. Nous avons une belle plateforme qui s'appelle Euroquity, donc, pour que les entreprises tunisiennes et françaises puissent se mettre en relation et notamment aussi les start-up. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Elle est assez intéressante. Et beaucoup de monde dessus. Eh bien, merci Faïsa et merci pour cette expertise déjà totalement maîtrisée, donc, du portefeuille de l'arsenal de BPI France sur l'international. Et donc, sur la Thuisi, un pays qui, on peut penser, se prête particulièrement bien quand les finances, notamment, se seront remises en ordre. Évidemment, parfaitement taille sur mesure pour les produits de BPI France. Et tu dis, qu'ils connaissent bien BPI France, on peut penser, évidemment, dans les deux sens. Merci à vous, ma chère Faïsa. Alors, Mme Mérez, Galit Partner, alors, vous conseillez les entreprises et les fonds dans leur stratégie d'investissement et de financement, financement de commerce international aussi, installation, etc., et dans leur structuration de leur financement. C'est ça ? Oui. Parlez bien dans le micro, madame. Oui, ça marche. Oui. Donc, merci pour l'invitation. Mais je vous en prie. Et je vais essayer d'être rapide et concise pour ne pas trop retarder la pause déjeuner. Tant attendu. Alors... C'est vous qui êtes tant attendu, madame. C'est vous qui êtes tant attendu. Donc, Galit, effectivement, est une nouvelle banque d'affaires basée à Paris. Parlez bien dans le micro, en revanche. Donc, c'est une nouvelle banque d'affaires basée à Paris. Nous sommes des anciens banquiers et nous sommes partis d'un constat simple qui, en fait, qui tournent autour d'un immense potentiel des deux côtés, côté européen et côté africain. Juste pour vous donner un exemple concret, en fait, on se rend compte dans les études que l'Afrique a un potentiel, aujourd'hui, incomparable dans les énergies renouvelables. L'Afrique est potentiellement capable de produire jusqu'à mille fois sa propre consommation en électricité. Donc, vous voyez, l'Afrique peut illuminer le monde potentiellement. D'un autre côté, en langage de banquier, cette fois-ci, nous constatons que le financement vers l'Afrique reste vraiment très rare. La preuve, en 2022, les souverains africains ne représentent même pas 1% des financements qui sont attribués aux souverains dans le monde sur le marché international des capitaux. Vous voyez le gap. partant de ce constat, nous avons fondé Galite. Galite, en fait, c'est le point le plus septentrional du continent africain. Et l'objectif étant vraiment de rapprocher l'Europe et l'Afrique et de contribuer à notre niveau, à ce développement, cette intégration verticale entre l'Europe et l'Afrique. Nous, nous sommes spécialistes dans la finance. Nous sommes des ingénieurs de la finance. Notre ADN, c'est l'ingénierie financière. Ça veut dire qu'on va trouver les bonnes solutions pour les entreprises en France, les entreprises en Europe, mais aussi ce qu'on appelle les émetteurs en Afrique. Donc, nous conseillons effectivement des banques multilatérales de développement, des banques tout court, d'ailleurs, des entreprises, que ce soit en Afrique, en Europe, pour leurs besoins de financement. Notre force... Excusez-moi. Oui, je vous en prie. Je continue. sur tout ça. Notre force, c'est vraiment la technicité, notre connaissance un peu de tout ce qui peut être applicable dans une situation donnée, vu notre background de banquier dans des banques internationales de premier rang et de notre relation permanente et continue avec les plus grands fonds d'investissement au monde. Est-ce que les fonds d'investissement aujourd'hui, il y en a un qui est très connu qui est d'ailleurs originaire de Tunisie d'ailleurs, est-ce que les fonds d'investissement aujourd'hui regardent la Tunisie ou pas ? Est-ce qu'on vient sonner à votre porte pour demander votre expertise pour aider ces fonds d'investissement à investir sur la Tunisie ? Tout à fait. Les fonds regardent la Tunisie et continuent à le faire. Comme vous avez pu le constater, la Tunisie a une force qui est le secteur privé. Aujourd'hui, la Tunisie continue à être remarquée sur la scène internationale grâce à la solidité de son secteur privé. Et aussi, on peut dire que nous avons aujourd'hui une combinaison de plusieurs facteurs. Un secteur privé dynamique qui s'est encore plus libéré après la révolution parce qu'il y a eu des initiatives de libération d'action vis-à-vis de la jeunesse, du Start-up Act, etc. Et malgré effectivement tout le contexte géopolitique et les difficultés auxquelles vous faites référence, le secteur privé dans le monde continue à regarder la Tunisie et nous sommes vraiment bien placés pour le savoir. Et ils continuent à investir en Tunisie. Est-ce que... Alors, on vient beaucoup, j'imagine, vous voir pour vous aider à structurer, pourquoi vous aidiez à structurer sur des appels d'offres, notamment dans les UNR. C'est ce que vous disiez, c'était très intéressant, évidemment, sur ce bouillonnement à venir dans les UNR. Et je crois que la Tunisie a d'ailleurs libéralisé un peu, largement même, je crois, les procédures en matière de production d'UNR. Est-ce qu'on vient vous voir aussi pour des rachats d'entreprises, pour faire de la production industrielle, par exemple, dans cette logique de nearsuring, est-ce qu'on vient stocker à votre porte ? Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. D'ailleurs, en fait, nous accompagnons un certain nombre d'acteurs, soit en Tunisie, soit en France, qui poursuivent ce genre d'opérations, soit d'investissement, de rachat en Tunisie, soit de l'autre côté, de vente ou d'investissement. D'ailleurs, il y a des entrepreneurs tunisiens qui veulent investir également en Europe, qui veulent investir notamment en France. Tout à fait. Et donc, nous accompagnons les entreprises dans les deux sens. Laurent Saint-Germain le disait tout à l'heure, et effectivement, vous avez raison, il y a pas mal de Tunisiens, d'ailleurs, c'est parmi les gros volumes en Afrique, qui vont sur la France, c'est la Tunisie parmi les tout premiers. Est-ce qu'on a fait le tout ? Est-ce qu'il y a encore des grosses transactions qui attendent que la situation se normalise ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Est-ce qu'il y a d'autres choses encore avant que je ne passe la parole à mon voisin de gauche, à M. Bayahi ? Je pense sur le plan en fait privé, de la finance privée, il n'y a pas de frein particulier aujourd'hui, au contraire, on va vers l'assouplissement en Tunisie. Et nous, nous voyons ça dans des transactions du style M&A, des transactions dans le trade finance, dans la structuration d'opérations de dette ou d'equity. Donc en fait, tous les sous-secteurs et tous les secteurs industriels sont vraiment très dynamiques et très actifs aujourd'hui. Alors, merci chère madame, on a fait à peu près le tour là aussi avec vous sur les possibilités qu'offre donc votre entreprise avec cette logique d'expertise, d'expertise en solution. Ce n'est pas vous qui apportez les fonds, évidemment, mais ce sont en expertise de solution et vos contacts avec les institutionnels et évidemment les grosses banques d'investissement. Merci à vous, madame Mérès. Donc Galit, et Galit, ça se trouve donc en Tunisie ? Oui, c'est un archipel au nord de la Tunisie. Exactement, Galit Partners. Merci à vous. Alors, on va conclure avec vous, vous aurez le redoutable privilège de conclure, M. Baiaï, président du conseil d'administration de la Lloyd Assurance en Tunisie. Vous dirigez un groupe diversifié et je le disais tout à l'heure, vous dirigez un think tank de chefs d'entreprise sur les enjeux et les défis de la modernité économique pour la Tunisie. Alors, qu'est-ce que vous voudriez d'abord me dire ? Un petit mot sur Lloyd Assurance. Vous êtes le représentant en Tunisie de la Lloyd, c'est ça ? Non. Lloyd, je n'ai pas réussi à l'avoir au téléphone, donc ne m'en voulez pas. Non. Lloyd, c'est un nom un tout petit peu générique pour l'assurance. Il y a eu un certain nombre de Tunisiens très, très clever, comme on dit, en 1945 et ça a été la première société d'assurance en Tunisie créée et ils ont créé ce qu'ils appelaient à l'époque Lloyd Tunisien. Donc, c'était des Tuniso-français à l'époque. Est-ce que ça a à voir avec la Lloyd ou pas ? Non, pas du tout. Ils ont juste repris le nom commercial et d'ailleurs, je vais vous dire, on parle de Lloyd comme étant un assureur. Lloyd n'est pas assureur. C'est tout juste une appellation du marché de Londres, donc, chez qui on fait la souscription des assurances. Donc, c'est un grand immeuble, il y a plein, plein de souscripteurs et ça s'appelle les Lloyds. Donc, c'est à ça qu'on fait référence et on a repris le nom. Donc, Dieu merci, on n'a pas de problème de propriété par rapport à ça. donc Lloyds, c'est une compagnie d'assurance qui date depuis lors. Elle a été donc quasiment donnée à l'État par ces personnes-là en 1960, dans les années 60. Et ça a été privatisé depuis ? Alors, l'État a pris en main cette société depuis les années 60. Donc, le groupe familial à l'époque est rentré juste en tout, tout petit minoritaire dans les années 60 déjà. Donc, c'est une longue histoire par rapport à cette compagnie. Il y a une grande proximité en 2001. Donc, on était tout petit minoritaire. Donc, l'État a fait comme il sait le faire, un joli coup d'accordéon. et donc, comme elle n'était pas en très très bon état. Donc, en 2001, elle a été privatisée. On a repris ça avec des partenaires et puis aujourd'hui, on a racheté tout le reste et aujourd'hui, c'est une boîte qui fonctionne plutôt bien dans, juste pour terminer, dans toutes les garanties. Donc, IRDS et vie. Alors, est-ce que vous êtes dans d'autres domaines que l'assurance ou pas votre groupe et puis après, on va parler un peu du... de la sécurisation et des financements de projets ? je dirais que l'ADN du groupe, c'est plus l'industrie. Dans quel domaine ? Donc, l'industrie de l'aluminium, maintenant du verre, de l'agroalimentaire, dans la tomate en particulier, donc, grand sujet national. Alors, qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant sur cette question de sécurisation et de financement de projets ? Vous qui dirigez donc un think tank qui est aussi très sur les sujets d'aujourd'hui et de demain pour la Tunisie. Comment se passe aujourd'hui ? On sait que le crédit est assez rare, le crédit est assez cher, le crédit est assez peu profond en Tunisie comme dans d'autres pays en Afrique notamment. Alors, qu'est-ce que vous voudriez mettre en avant, qu'est-ce que vous voudriez dire pour, quand on veut développer son business vers la Tunisie ou depuis la Tunisie ? Vous le savez, c'est vraiment le nerf de la guerre, ça a été dit. Alors, je dirais que par rapport à nos spectateurs, je dirais que venir en Tunisie, alors ça dépend un tout petit peu du statut que nous voulons prendre. C'est un statut offshore ou un statut onshore. Pour le statut offshore, bien entendu, les banques tunisiennes n'ont pas droit, sauf autorisation, de donner du crédit, en tout cas à moyen et long terme. Néanmoins, pour ce qui est du court terme, les banques sont tout de même autorisées à donner certaines cotes de gestion. Ça, c'est sur le hors-juring, ça ? Absolument. Et les entreprises résidentes ? Alors, résidentes, il n'y a aucun problème. Elles sont traitées comme des entreprises tunisiennes normales. Mais elles en font appel parce que c'est cher, le crédit est cher en Tunisie. Absolument. Donc, le crédit n'était pas très cher, mais au vu de l'inflation, de la situation macro, économique, des besoins de l'État, je dirais, en matière de financement, ça crée quand même une forme de... Comment on appelle ça ? Oui. Donc, d'effet d'éviction. Voilà. Donc, et ça fait qu'aujourd'hui, le crédit est à... Donc, ce qu'on appelle chez nous le taux du marché monétaire qui correspond à un peu plus de 8%. On a parlé de 11% et de 12% aujourd'hui. aujourd'hui, il est très, très peu facile de pouvoir s'endetter à moins de 10%. Alors, comment font les entreprises tunisiennes ? dans leur logique de développement, on a vu que les filiales françaises, bon, en offshore, a priori, faisaient appel à leurs banques européennes. Mais comment fait-on sinon en Tunisie, alors aujourd'hui ? disons que ce taux est un taux logique par rapport à la situation macroéconomique tunisienne et par rapport au taux d'inflation. Au taux d'inflation et également un tout petit peu au taux de change et de toutes les anticipations que nous faisons par rapport à ce taux de change. Donc, très, très justement, la Banque centrale a quand même résisté à la tentation de trop faire monter le taux de change parce que lorsqu'on voit le taux de change aujourd'hui sans être trop technique reste quand même plus bas que l'inflation. Donc, on donne une toute petite prime encore à celui qui ne s'endette pas beaucoup mais aujourd'hui avec ce taux-là ça reste quand même très élevé compte tenu du taux de change qui est quand même assez stable. Donc, aujourd'hui, réellement, il y a une vraie problématique de financement surtout que les banques ne sont plus aussi liquides qu'avant et ça, c'est une vraie problématique et donc, bien entendu, ça coûte très cher 10 et 12%. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de pouvoir se financer à ces taux-là. Donc, bien entendu, il y a des alternatives et Mme Mahrez en a parlé donc d'être beaucoup, beaucoup plus capitalisés que ne le sont aujourd'hui les entreprises tunisiennes en général qui sont quand même réputées être pas mal endettées. Donc, il y a quand même un certain effet de levier qui joue vraiment négativement actuellement et elle a parlé quand même de fonds d'investissement. Justement, voilà, et de private equity. Alors, il y a des fonds d'investissement, il y a des bases d'entreprises tunisiennes mais effectivement qui sont sous-capitalisées aujourd'hui dans le contexte actuel. Alors, est-ce que, bon, il y a des fonds d'investissement qui regardent et on peut penser qu'ils regardent des entreprises industrielles, des entreprises qui produisent, qui sont bien placées et qui regardent sur la Tunisie ? Il y a d'ailleurs un gros fonds d'investissement qui s'appelle Afrique Invest qui est d'abord franco-tunisien je crois mais très tunisien et qui donc regarde évidemment la Tunisie et qui a des gros et qui a des gros financements qu'elle flèche. Il y a des choses sur le private equity ? Il y a des choses sur le private equity. Disons que, moi, je veux faire quand même le distinguo entre les PME et les sociétés qui sont éligibles à ce type d'investissement. Donc, quand on parle de 90 ou 95% donc des PME elles sont quand même sujettes à ces difficultés de financement local. Donc, la vie n'est pas toujours facile pour eux. Pour les sociétés qui sont un petit peu mieux installées dans des secteurs porteurs et qui sont un tout petit peu sous le feu de l'intérêt des fonds de private equity on a vraiment beaucoup, beaucoup de private equity qui s'intéressent beaucoup à la Tunisie des fonds bien entendu à 80% qui viennent du marché anglais. Nous-mêmes dans notre groupe et en plein Covid nous avons eu un investissement d'un donc d'un très grand fonds Panafrica et aujourd'hui compte tenu un petit peu de ce qui se passe dans le monde les gens recherchent quand même les sociétés qui font de la croissance et qu'on le veuille ou pas l'Afrique fait partie aujourd'hui des continents où il y a le plus de croissance et la Tunisie en particulier donc ces gens-là viennent en Tunisie pour avoir de la croissance mais également donc une certaine stabilité parce qu'à leur sortie également il est très très important que même s'ils ont donc un bon incentive en matière de monnaie locale ces gens-là sortent en dollars et en euros et pour eux il est important de faire comme du résultat que ce soit en fusion acquisition ou en private equity est-ce que les Tunisiens sont prêts à lâcher le pouvoir en quelque sorte les grosses entreprises familiales qui sont souvent des conglomérats très 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 et qui pèsent 300-500 millions d'euros etc. sont prêts à lâcher un peu le pouvoir aujourd'hui elles sont beaucoup plus enclins à le faire pour deux ou trois choses première chose elles sont de plus en plus transparentes donc elles n'ont pas de problème par rapport à leur bilan par rapport à montrer leurs chiffres elles sont de plus en plus internationales donc si elles veulent avoir un niveau de financement et des moyens pour aller à l'international elles se doivent d'avoir le maximum de moyens et ces fonds de private equity peuvent être non seulement un instrument de financement mais un instrument de conseil sur certains pays donc régionaux comme l'Algérie le Maroc et maintenant je veux juste parler aussi d'Arabie Saoudite qui devient très intéressante également ah oui c'est sûr d'ailleurs il y aura Vision Golf organisée par Business France à Bercy à la mi-juin sur tous les pays du golf évidemment et leur puissance retrouvée dont l'Arabie Saoudite évidemment et les Émirats et le Qatar mi-juin à Bercy un petit mot pour conclure avec avec vous ma chère Kautar voilà le financement du commerce international le crédit documentaire etc bon on connait tout ça évidemment en Tunisie il est cher il est abordable qu'est-ce que vous recommandez en trade finance je dirais il est au niveau de financement en Tunisie mais passer par des acteurs internationaux quand même permet de réduire le coût malgré tout en fait parce que quand on passe par les leaders du marché on arrive en fait à avoir des coûts qui restent très compétitifs à l'échelle internationale parfait et bien nous allons tous les applaudir chaudement merci à vous merci à tous les quatre merci à tous